à quoi ça sert de lire selon vous alors en fait la lecture pour moi c'est quelque chose qui est très différent de l'immédiateté et du truc tout cuit qu'on nous sert dans la génération dans laquelle on vit c'est à dire que aujourd'hui moi je suis papa de deux enfants je vois ils ont des tablettes sont les smartphones ils ont et tout est immédiat c'est à dire que dès qu'on va accéder à quelque chose on l'a et il y a des séries il y a des tas de choses qui vont très 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 vite et l'avantage avec la lecture c'est que ça oblige à deux choses selon moi ça oblige à la patience ça oblige à la contemplation et aussi à la projection c'est à dire que quand on a un personnage quand on est en contact avec un personnage dans un livre on fait fonctionner l'imaginaire on est obligé de s'imaginer des décors en fait on nous donne c'est comme un bricolage si tu veux où il faut tout découper soi-même et il faut construire on t'amène pas tandis que quand on se retrouve face à à tous les autres vecteurs mais de médias on est on a tous tous et déjà là et il n'y a plus l'imagination qui fonctionne en tout cas beaucoup moins et donc pour moi la lecture est primordiale parce qu'elle est une espèce de mèche qui permet à la créativité à l'imagination de proliférer et donc pour moi c'est hyper important la lecture et donc heureusement à l'école on oblige et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'expérience que j'ai moi j'ai invité Xavier Deutsch qui a écrit un roman qui s'appelle les garçons c'est un des premiers romans qu'on a été obligé de lire en classe mais en fait ça m'a donné goût à la lecture et donc quelque chose qui est à la base une obligation c'est devenu un plaisir et je pense que je remercierai jamais assez les profs et les écoles de continuer à obliger soi-disant les élèves à lire alors qu'en fait généralement après le font par goût et donc c'est quelque chose en tout cas qui pour moi doit absolument continuer à se transmettre ok super merci beaucoup avec plaisir